Bonsoir Planar Adénovitch, merci beaucoup de nous rejoindre ce soir. Vous êtes la journaliste qui connaît sans doute le mieux, Redouane Faïd. Vous avez travaillé à la Voix du Nord, au JDD, et vous intégrerez en octobre à la rédaction de RTL. Son procès, que vous suivez d'ailleurs depuis mardi, sous très haute surveillance, en raison de la crainte d'une nouvelle évasion, ce sont les gendarmes du GIGN. On va voir les images, elles sont impressionnantes, qui se chargent du transfert de la prison de Florey-Mérogis jusqu'au tribunal, escortés d'une dizaine de motos. Ensuite, à l'arrivée, une centaine de policiers sont déployés avec l'appui d'hélicoptères. Ça veut dire quoi ? La police craint encore une fois qu'il puisse s'évader ? Ça veut surtout dire que rien n'est normal quand il s'agit de Redouane Faïd. Au moindre mouvement, il est escorté par le GIGN, parce que là, on le voit, parce que c'est un procès, que c'est public et qu'on en parle. Mais quand il est, par exemple, interrogé par le juge d'instruction, il est aussi escorté à chaque fois par le GIGN. Alors, en effet, oui, entre guillemets, peut-être la police ne se dit jamais 203. Enfin, il s'est évadé deux fois, pourquoi pas une troisième. Comment pouvez-vous nous le décrire, nous qui n'avons que les dessins du procès ? Il n'est pas du tout comme sur les images qu'on a pu voir en 2010, évidemment. On est 13 ans plus tard. Donc, c'est un homme vieilli, amaigri, très pâle, parce qu'il ne voit pas beaucoup le soleil à l'isolement, évidemment, mais qui a une gestuelle et une façon de parler très combative. Est-ce que vous pouvez nous raconter la première fois que vous l'avez vue ? C'était comment ? Oui, alors, je l'ai vue en octobre 2019 au Parloir, à Vendin-le-Vieille, qui est une des prisons les plus sécurisées de France. Et franchement, c'est assez saisissant. Je suis journaliste police-justice, mais je n'avais jamais eu l'occasion de voir une personne, un détenu particulièrement signalé, de ce pédigré-là. C'est-à-dire que j'étais en face de lui au Parloir. Donc, lui, il a des parloirs derrière une vitre en plexiglas, les parloirs isiaphone. Donc, je vois arriver derrière la vitre cet homme encadré par quatre surveillants en tenue anti-émeute. Et oui, la première impression est assez forte. Et en fait, ce n'est pas du tout... Moi aussi, je m'attends à voir la personne de 2010 qu'on a tous vues. Et en fait, non, je vois une personne au teint verdâtre, amégrie, clairement, qui n'a pas l'air bien. Mais comment vous avez réussi à avoir ce rendez-vous avec lui ? Oui, alors, c'était un petit peu long. En fait, en gros, il fallait que je sollicite un permis de visite auprès du juge d'instruction. À l'époque, il était prévenu pour l'affaire de Réau. Donc, c'était le juge d'instruction. La seconde évasion. Voilà, la seconde évasion. Donc, j'ai demandé à Jean-Michel Gentil, sans me cacher, en disant que c'était pour une interview dans le JDD, la seule condition, c'était de ne pas évoquer, évidemment, l'affaire en cours par rapport au secret de l'instruction. Mais il a le droit de s'exprimer sur ces conditions de détention. Donc, il n'y a pas eu de soucis. C'était un petit peu compliqué, mais ça a fini par se faire. Après ce parloir, une correspondance a débuté entre vous. Qu'est-ce qu'il vous raconte dans cette correspondance ? Parce qu'on sait qu'en plus, la pénitentiaire surveille extrêmement tous ses écrits. Qu'est-ce qu'il se raconte entre vous deux ? Alors, il répond à mes questions, déjà. Donc, spontanément, je ne sais pas ce qu'il avait envie de raconter, mais moi, j'avais envie de savoir comment est-ce qu'on vit en muret vivant, comme il le décrit lui, dans, voilà, comme ce sont ses mots, un sarcophage de béton. Enfin, c'est quoi, en fait, la vie à l'isolement, sans toucher personne, sans voir la lumière du soleil, en parlant avec des gens qu'à travers des murs ou des vides de plexiglas ? Enfin, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il écoute comme musique ? Qu'est-ce qu'il lit ? Tout ça. Et puis aussi, qu'il me parle de ses conditions de détention dans le détail, parce que c'est une chose que de voir, voilà, on peut lister toutes les mesures, mais de les vivre et d'écouter ou de lire quelqu'un qui les vit, c'est autre chose. Donc, c'est principalement ça. Et puis après, comme la correspondance a quand même duré trois ans et demi, on est entré un petit peu dans l'intime. Quand je dis intime, attention, c'est pas des trucs... Enfin, je l'ai publié, donc on n'est pas dans un truc non plus... Oui, on a le livre, là, de l'Enfer Gris, chez Michalon. Voilà, donc on n'est vraiment pas dans quelque chose non plus d'indicible, mais on est entré dans un petit peu les arcanes de sa personnalité et... Quand je lis la quatrième de Couve, c'est vraiment mis en valeur, il est question d'amitié. On peut qualifier votre relation avec lui comme ça ? Alors, j'ai des amis dans le monde libre normal et je fais la différence quand même. Donc, je ne dirais pas que c'est mon ami au sens de mes amis. Mais après, forcément qu'on dépasse notre rôle strict de journaliste au bout de trois ans et demi d'échange, que se crée... Alors, moi, j'ai parlé d'amitié de papier. Oui. Parce qu'il se crée quelque chose qui est de l'ordre de l'humanité, en fait, quand on côtoie quelqu'un pendant longtemps, comme ça peut être le cas. Là, je suis en contact, par exemple, avec des policiers de la police judiciaire, avec qui je suis devenue aussi proche, mais je mets cette quand même petite barrière. Donc, lui, c'est l'ami de papier et les autres, il y a la barrière quand même de la source et de la relation professionnelle, mais c'est quand même... Oui, c'est un petit peu plus qu'une relation intervieweur-interviewée. Il y a un mystère encore sur la seconde évasion. Est-ce que vous pensez qu'il finira par dire la vérité ? Alors, c'est compliqué, parce que je ne suis pas non plus dans sa tête à ce point-là, mais je ne pense pas qu'on va apprendre beaucoup de choses à ce procès. Bon, déjà, les trois premiers jours me donnent raison un petit peu. Il faut quand même voir que dans le boxe, ce sont ses neveux, ses frères, et sinon des personnes, des corses, en fait. Donc, ce n'est pas des gens, voilà, soit ils parlent, ils mouillent sa famille, ou alors le volet corse du dossier. Donc, voilà, c'est peu probable qu'on apprenne, enfin, qu'il y ait des révélations. Il n'a jamais parlé à ses juges. Bon, ça m'étonnerait. Sous-titrage Société Radio-Canada